Le nom de l'Éternel des armes, le bien-aimé, chalons, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes donc au mois de juin, c'est notre rendez-vous mensuel. Et c'est moi et si le Seigneur nous a mis quelque chose sur notre cœur, que nous puissions partager ensemble tout au long du mois de juin, qui est intitulé le mois de signe de la part de l'Éternel. Et Dieu nous a conduits dans le livre de Tsaume, au chapitre 4 à 26, le verset 17, où la Bible est en train de déclarer « Ô Éternel, opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'il soit confi. » « Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'il soit confi. » J'aimerais que là où vous êtes en train de suivre cette petite vidéo de Saint-Préhende, que tu sois connecté avec moi, que tu sois connecté avec l'Esprit de Dieu. Pour prier pour que cette parole s'applique dans votre vie, pour que cette parole du mois de juin s'applique dans votre maison, s'applique dans votre situation, s'applique dans votre foyer, s'applique dans votre famille. Lève ta main là où tu es, commence à remercier le Seigneur, commence à bénir Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est la bonté de Dieu que nous puissions nous retrouver au mois de juin. « Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Toi, le Dieu de la Bible, tu n'as pas à changer. Tu es le même meilleur aujourd'hui à ta rédem. » Ce n'est pas par rapport à nous, Daniel, c'est à cause de ton grand amour, c'est à cause de ta grande compassion, c'est à cause de ta grande miséricorde que tu nous soutiens, que tu nous gardes et que tu nous bénis. Et le livre de Psaume rajoute en disant, « La bonté de l'Éternel ne se puise jamais, mais tu le fais renouveler chaque matin dans nos vies. » Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous te témoignons notre gratitude en te disant merci en ce jour, en te disant merci pour le mois de juin. Je ne me remercie d'abord le Seigneur. Sois reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu. Sois reconnaissant auprès de celui qui garde, auprès de celui qui protège. Car la Bible déclare qu'il ne sommeille point, il ne dort point, celui qui veille sur Israël. Israël, au mois de juin, c'est toi. Israël, au mois de juin, c'est ta maison. Israël, au mois de juin, c'est ta famille. Israël, au mois de juin, c'est ma vie, c'est ma famille, c'est ma maison. C'est ce que nous sommes en train de faire auprès de ce Dieu-là. Que l'Éternel, en ce mois de juin, opère un signe à ta faveur. Opère un signe à faveur de tes enfants. Que les ennemis qui combattent ta vie, que les ennemis qui combattent ton foyer, que les ennemis qui combattent ta maison soient dans la confusion. Nous voulons prier. Et cette prière de moi déjà est basée sur les deux éléments. Le signe de la part de l'Éternel. Et ce signe produira un miracle dans nos vies. Ce signe produira une confusion dans le camp de nos ennemis. Lève ta main là où tu es et tu pries avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je m'associe avec mon frère. Je m'associe avec ma sœur qui est en train de regarder cette petite vidéo du mois de juin. Notre rendez-vous mensuel et divin avec le vôtre. Seigneur, je parie, ô mon Dieu, à travers la puissance du Saint-Esprit de Dieu. À travers celui qui a ressuscité Christ d'entre le vôtre. Que le Saint-Esprit de Dieu saisisse ma sœur, saisisse mon frère. Et que l'Éternel Dieu de Zama, à travers la puissance du Saint-Esprit de Dieu, opère ainsi dans la vie de ma sœur. Celle qui est troublée, celle qui est dans la confusion. À cause de circonstances, à cause de situations qui se passent autour d'elle. À cause de problèmes qu'elle est en train de traverser. À cause de questionnements par rapport aux troubles, aux confusions qu'elle est en train de traverser en ce moment. Seigneur, voici le moment favorable. Voici le jour j'irre. Voici le moment qu'il faut que tu opères un signe en faveur de ma sœur. Que les ennemis qui combattent sa vie, que les ennemis qui combattent son foyer, que les ennemis qui combattent sa maison, qu'il soit dans la confusion. Qu'il soit dans la confusion à partir de ce moment. À partir de ce moment, lorsqu'il va regarder ces vidéos, il va s'associer avec moi. Dans la prière, qu'un signe de la part de l'Éternel s'opère dans sa vie. Qu'un signe soit palpable, soit visible, pour que c'est là qu'il combatte sa vie. Que c'est là qu'il veut détruire sa vie. C'est là qu'il veut le freiner. C'est là qu'il veut la bloquer. C'est là qu'il veut la contrôler. Yahweh Elohim, nous crions vers toi. Yahweh Elohim, nous t'envoquons moi déjà. Yahweh Elohim, toi le créateur du ciel et de la terre. Souffle par le souffle divin et opère un signe en faveur de ma sœur. Que les ennemis de sa vie, que les ennemis de sa destinée soient dans la confusion totale. Seigneur, je m'associe avec mon frère, ton serviteur qui est en train de regarder cette petite vidéo. Opère un signe également en sa faveur. Opère un signe. C'est le frère qui est en train de travailler. C'est le frère qui est en train de se poumoner. C'est le frère qui est en train de se sacrifier. Mais il n'arrive pas à se réjouir. Seigneur, chaque fin du mois, il se demande où part mon argent. Seigneur, ses frères sont dans la confusion. Ou en réalité, la confusion n'est pas pour tes enfants. La confusion n'est pas pour tes serviteurs. La confusion n'est pas pour ceux-là qui sacrifient leur vie pour toi Jésus. Mais la confusion est pour ceux-là qui combattent nos vies. C'est pourquoi je m'associe avec mon frère. Je m'associe avec ton serviteur. Il est temps. Voici le moment, Pharoah, que tu opères un signe en faveur de mon frère. Au Père, un signe qu'est la situation dans la vie auquel elle est en train de traverser. Que la situation qu'elle est en train de subir. Que le trouble qui les met en confusion en ce moment. Que la confusion change de camp maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la confusion quitte le camp de tes serviteurs. Que la confusion quitte le camp de tes enfants. Que la confusion quitte les camps de ceux qui ont tout abandonné pour te suivre. Au Père, un signe en faveur de mon frère. Au Père, un signe en faveur de ton serviteur. Oh mon Dieu, que ces signes servent et soient un moment de confusion dans la vie de quiconque qui combatte la vie de mon frère. Quiconque qui veut le bloquer, le stopper, le limiter. Quiconque qui vienne à chaque fois au Éternel et Dieu Tout-Puissant troubler sa vie. Voici le moment où tu vas troubler l'ennemi de leur vie. Voici le moment où tu vas trouver l'ennemi de leur vie. Au Père, un signe en notre faveur pour ce mois de juin. Quiconque va rentrer en contact avec ceux-là. Que Yahweh, le Dieu du ciel, le véritable Dieu, opère un signe en notre faveur. Que nos ennemis soient dans la confusion. Sois notre source et sois notre secours. Opère un signe pour ce mois de juin. Que ces signes soient de manière spirituelle, visibles, palpables, à la gloire de ton nom. Que les Seigneurs vous bénissent richement. Que les Seigneurs vous bénissent abondamment. C'était donc le vôtre, l'apôtre William, pour le mois de juin. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501